Quelques jours après, l'affaire continue d'alimenter les débats. Le mardi 6 septembre 2020, dans un dossier de presse, la Ligue guinéenne de football professionnel a mis à la disposition des médias l'ensemble des correspondances de façon chronologique entre la Fédération guinéenne de football, la Ligue guinéenne de football professionnel et les clubs impliqués directement dans la campagne africaine au compte de la saison sportive 2020-2021. Parmi les correspondances, il y a celle du Wakria AC qui date du 1er mai 2020. Dans ce courriel, Minka Il-Samp, un président du club, mentionne un éventuel désistement de son club. Prise en charge, c'est avec regret, pincement au cœur et contre toute logique sportive que nous, Wakria AC, ne serons pas en mesure de prendre en charge deux ou trois déplacements. « Billets, primes, hôtels, restaurations et frais divers pouvant aboutir à la phase des poules, donc nous ne pourrons pas honorer notre engagement de participation. » Peut-on lire. Après la publication des courriers par la Ligue guinéenne de football professionnel, Alassane Samp, un vice-président du club, réplique dans un entretien accordé à nos confrères du site Foot224, que son club n'a pas renoncé à sa participation, avant de démentir l'information selon laquelle le Wakria AC a envoyé un courriel de désistement. Si l'État ne prend pas en charge les clubs qualifiés en compétition africaine, le mardi 6 septembre 2020, la Ligue guinéenne de football professionnel a dévoilé le courrier de désistement du club de Boké. Ces attaques et contre-attaques par médias interposés n'honorent pas le football guinéen, qui souffre ces derniers temps à cause du manque de moyens de financement. Affaire à suivre.